Vous organisez donc avec Normandie Livres et Lectures ce concours de nouvelles qui est donc ouvert à tous. Vous avez pour envoyer vos livres, je crois, jusqu'au 2 mars 2020. C'est ça. On les renvoie où les livres du coup ? Par voie postale à l'adresse de Normandie Livres et Lectures. Voilà, on peut trouver ça sur internet très facilement. Sur le site internet. C'est projet.normandielivres.fr et puis après concours de nouvelles, mais quand vous arrivez dessus, vous allez comprendre. Et donc tout le monde peut écrire, mais il y a un thème évidemment. On ne peut pas écrire des nouvelles sur tout et n'importe quoi. Mais le thème de Yoann, par exemple, au départ, semble s'appliquer à merveille au thème de cette année qui est donc... En effet, le thème de cette année, c'est Voyage sans repères. Voyage sans repères, c'est parfait. Tenez, je vous donne ça. Bon, c'est un peu plus long que 50 pages. Non, je rigole, je garde parce que je vais le dire quand même. Je vais dire ça cette nuit. Ça va m'occuper. Je pense que ça se lévite. Et donc Voyage sans repères. Donc là, il faut qu'on écrive une nouvelle sur le thème Voyage sans repères. Comme disait Périne pendant le tuto, c'est pas simple. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un voyage sans boussole. Oui, ça peut. On peut perdre le Nord. Parce que si on perd le Nord, on voyage sans repères. On invite les candidats à explorer la notion de déplacement ou la notion d'errance. Voilà, après c'est ouvert, on peut imaginer beaucoup de choses. D'accord. Dans ce thème. Voilà, après je ne vais pas parler de... Il y a quoi à gagner ? Alors, pour... Alors, ça dépend, il y a plusieurs prix et donc plusieurs... Catégories de plusieurs prix possibles. Alors, on a le prix de la meilleure nouvelle adulte, où là, la personne gagne un chèque de 200 euros. D'accord. On a le prix de la nouvelle intrigue, de la meilleure nouvelle lycéenne, où là aussi, on gagne un chèque de 200 euros. Est-ce qu'on gagne un chèque ? Mais est-ce qu'on gagne, je ne sais pas, l'impression, l'édition, notre nouvelle, quelque chose ? Ah ben, tristesse, c'est des armoires. 200 euros, c'est juste. Mais par contre, grâce... Enfin, si jamais vous êtes lauréat du concours, ça peut être... Enfin, ça peut... Ça peut ouvrir les portes. Exactement. Peut-être que vous pouvez rencontrer un éditeur par la suite. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à notre lauréat d'il y a deux ans, qui a été approché par un éditeur. Ah oui ! Après, on ne connaît pas encore la suite, parce qu'écrire un livre, ça ne se fait pas en deux jours, mais peut-être qu'un jour... Ça sortira. Voilà. D'accord. Et alors, il y a un autre pendant de ce concours, où là, c'est plus une mission, on va dire, que vous menez auprès de lycées et d'une maison de détention. C'est ça. En fait, en parallèle de ce concours, on organise avec la région académique Normandie un projet d'éducation artistique et culturelle, qui s'adresse à six classes lycéennes. Donc cette année, c'est cinq classes et un groupe de détenus en maison d'arrêt à Évreux. Voilà. Et ça, c'est super, parce que ces gens-là, là, c'est un peu plus approfondi. C'est que là, vous leur amenez sur un plateau, si je puis dire, des auteurs, des gens qui viennent leur expliquer leur métier et qu'on prenne un peu toute la chaîne du livre, entre guillemets. Oui. Alors, pour les classes, les cinq classes de lycée, voilà, elles rencontrent un auteur. Donc elles lisent un ouvrage de l'auteur. Voilà. Elles préparent la rencontre. La rencontre. Ensuite, il y a une rencontre avec un éditeur et une visite en librairie. L'idée, c'est vraiment de découvrir ces différents métiers, de découvrir les différents maillons que compose la chaîne du livre. Et pour les détenus ? Et pour les détenus, c'est un peu différent. Il y a un atelier, notamment un atelier d'écriture qui est organisé. Un éditeur également qui se déplace à la maison d'arrêt pour parler de son métier. Voilà. Et parce qu'au sein de l'agence Normandie Livre et Lecture, on a un dispositif culture-justice. Voilà. Et l'idée, c'est de développer la culture pour les personnes placées sous main de justice. Juste, en demande, si tu permets, on est, je pense, des millions à aimer écrire, sans pour autant vouloir être des écrivains, des auteurs, et même être publiés. Mais aujourd'hui, c'est extraordinaire, parce qu'avec les outils du numérique, tu peux écrire, publier ton roman, l'éditer comme ça, et puis tu l'offres dans ta famille. Voilà, c'est ça. Pour les amis, c'est rigolo. Et sans avoir de prétention à être romancier, à être édité, mais juste pour l'entourage, c'est vraiment sympa, parce qu'écrire, c'est super sympa. Écrire, c'est sympa. Écrire, c'est sympa. En tout cas, merci beaucoup, Stéphanie et Périne, d'être vus aujourd'hui. On rappelle le concours. Donc, on peut trouver ça sur normandielivres.fr. Vous verrez le concours pour envoyer vos nouvelles. Et la remise des prix sera le 12 mai 2020, au Café des Images, à Héronville-Saint-Clair. Voilà, la journée est finie. L'émission est terminée. Demain, c'est Melinda qui fait l'émission Familière. On se retrouve à jeudi, avec un aussi passionnant sur les femmes entrepreneuses. On aura aussi une tombe gratuite. Ça, c'est un concept. Et on fera deux marionnettes. Merci beaucoup, les amis, d'être venus aujourd'hui. Merci, à demain. C'était Alex. Oui. Bye.